Pour ce matin, je vous propose d'entendre une belle page lue dans le livre du prophète Esaïe qui nous propose de sentir venir finalement l'incroyable projet de Dieu, d'une jubilation cosmique et de nous y associer avec confiance, avec patience. Donc c'est dans le chapitre 55 du livre d'Esaïe. Ô vous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter aussi du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassaisit pas ? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers son bien-aimé. Voici, je l'établis comme témoin envers des peuples, comme conducteur, commandant des peuples. Et voici, tu appelleras une nation que tu ne connaissais même pas, et une nation qui ne te connaît pas accourera vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne sa gloire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accomplit avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains, au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Ô Éternel notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de nos vies. Et pour nous mettre en écho avec cet appel à aller boire à la source de l'Éternel, je vous propose de chanter dans le psaume 42, comme un cerf altérébrame, bon ce texte est un peu un prétexte pour nous donner le plaisir de chanter ce beau psaume, le psaume 42, les trois premières strophes dans le psautier français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Non seulement la discerner, mais aussi l'aimer, non seulement la goûter, mais la mettre en pratique. Et pour cela, ô Éternel, ouvre par ton esprit, nos esprits, nos cœurs, notre vie toute entière à ta fidélité. Sous-titrage MFP. 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 Et Dieu agit ainsi, Sous-titrage MFP. 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 Martin Luther King. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.